En France, on parle beaucoup des Anglais, alors qu'on désigne bien sûr la Grande-Bretagne. Alors, que s'agit-il ? De quoi parlons-nous exactement ? Il faut savoir que le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, désignent trois espaces géographiques distincts. Le Royaume-Uni, c'est le titre officiel du Royaume-Uni, le nom officiel, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ce qui explique finalement que ce qu'on appelle le Royaume-Uni désigne ce vaste ensemble qui rassemble à la fois la Grande-Bretagne et la province d'Alster, au nord de l'Irlande, qui appartient à la couronne britannique. Le Royaume-Uni est aussi un terme que vont utiliser les journalistes pour désigner le pays comme partenaire dans le cadre de relations internationales. Par contre, les journalistes vont utiliser le terme de Britain, de la Grande-Bretagne, pour parler des problèmes nationaux, pour parler des problèmes qui sont propres au pays. En réalité, la Grande-Bretagne désigne l'union des trois grandes nations historiques de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. L'Écosse étant cette région au nord de l'espace géographique désigné, et le Pays de Galles au sud-ouest, une petite région au sud-ouest qui jouxte le sud de l'Angleterre. Dans ces conditions, il faut rappeler que ces trois nations sont historiquement des nations indépendantes, qu'elles ont été réunies au fil des temps, d'abord au XVIe siècle, entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Ensuite, en 1707, lorsque l'Écosse a signé ce qu'on appelle l'acte d'union avec l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc aujourd'hui, la Grande-Bretagne, ou plutôt le Royaume-Uni, est une union politique de nations historiques. Et cette explication permet de comprendre la spécificité de ces différentes nations, parce que ces différentes nations ont des identités culturelles très différentes, très spécifiques, parfois une langue un peu différente, une culture et une histoire qui les distinguent de la nation mère, en quelque sorte, l'Angleterre, la nation principale, qui rassemble 85% de la population du pays. Aujourd'hui, le principal enjeu pour ces nations historiques, c'est de trouver leur place dans ce vaste ensemble. En 1997, le Premier ministre Tony Blair a décidé d'accorder plus d'autonomie à l'Écosse et aux Pays de Galles, en introduisant une réforme qui s'appelle la Dévolution des Pouvoirs. Aujourd'hui, la Dévolution des Pouvoirs a permis de créer un Parlement écossais, une Assemblée galloise, et a galvanisé en quelque sorte les nationalismes écossais et gallois. La question de l'indépendance de l'Écosse est une question qui a été souhaitée ardemment par les nationalistes écossais, en particulier le Parti national écossais, le S&P, de Alex Salmond. Mais il se trouve qu'une grande majorité d'Écossais sont plutôt réticents à l'idée d'acquérir cette indépendance, parce qu'ils ignorent finalement quelles seraient les conséquences de leur isolement au sein d'une Union européenne, et ils ignorent aussi l'avenir de leur place au sein de l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada